Sorti à Paris du film le plus intelligent, le plus fou, le plus drôle et le plus excitant de l'année, Palombella Rossa de Nani Moretti, acteur et metteur en scène qui ressuscite à lui tout seul le cinéma italien. Dans son dernier film, superbe raccourci de l'Italie d'aujourd'hui, tout est vu à travers un match de waterpolo, l'enfance, la politique, le cinéma, la société. Logique et aboutissement des choses, Moretti fait ici fusionner ses deux passions, le waterpolo et le cinéma. C'est pour lui la même chose. C'est un terme trop specific et froid et puis ne riguarda seulement la palla à nuot. Invece, en Italie, Palombella est le tir à parabola qui riguarda seulement la palla à nuot. Et puis, comme dire, c'est aussi un terme vagament poetique. Comme dire, Palombella fait penser à une palombe, à une colombe, à un œccello. Palombella, rossa, parce que le protagoniste du film est un communiste italien. Et puis, pour ça, Palombella, c'est aussi un référent à un moyen de faire cinéma. Comme dire, plus difficile. La Palombella est un tir à plus difficile. Envece, la chose plus facile, plus normale, plus routine, est faire un tir à forte, violent, en utilisant la force physique. Et peut-être que c'est le moyen de faire cinéma aussi, plus normal, de routine, standard. Et, en fait, je préfère faire tir à la pallaire et cinéma plus difficile, plus insidieux, plus cattif. Donc, j'ai commencé à faire cinéma avec des meilleurs très petits, très pauvres, avec le Super 8, et alors, j'ai dû inventer un stile de cinéma qui était un stile, selon moi, non pauvres et semplicistes. C'est plus simple, non banal, mais simple, avec une machine de prise quasi toujours fixée, avec les personnages qui se sont dans le cadre. Et puis, c'est un moyen de faire cinéma, c'est un moyen de faire cinéma qui est resté aussi dans les films successifs. Et ce film ici est moins rigides, plus libre, plus libre, plus libre d'un point de vue de la mise en scène, de la scène, de la scène, du montage, de la recitation. Je recite ogni tanto, regardant in macchina, c'est une chose que je n'avais pas programmé pendant la scène. Je disais, à ce point, ce dialogue, je disais, regardant vers la machine de prise. Non, là, dans la piscine, dans les jours, pour certains dialogues, je me suis venu en pensant que ça va bien. Maintenant, ce dialogue, je disais, regardant en macchina, dans la caméra, ou, non so, plus libre, dans le sens où tout le public, à un certain moment, se mette à cantant une chanson que j'envoie, parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, à théoriser, je ne sais pas, ni à priori ni à posteriori, parce que je voulais que, en ce moment, quelles paroles soient cantées par tout le public. C'est comme si je, avec mon personnage, et aussi, prendendommé sur le série, avec mon cinema, avec mon film, je voulais commencer à nouveau. C'est comme si, dans les derniers films, j'avais atteint un certain équilibre, et je suis content de ces résultats, mais, c'était toujours mon film, donc, non films, donc, très traditionnels, très classiques, mais, ils avaient atteint un leur équilibre. Et alors, avec ce film, j'ai voulu romper cet équilibre, et donc, aussi, romper l'équilibre du mon protagoniste, et donc, faire lui dimentiquer tout, et donc, c'est comme si... il film uscisse dalla sua testa. Un flashback di trent'anni fa, un ricordo di martedì scorso, di quattro giorni fa, un flashback che poi è un film in superotto di sedici anni fa, e poi il dottor Zivago della televisione, quindi un film volutamente, coscientemente frammentario, composito, costruito da materiali differenti, diversi tra loro. Et comme, c'est comme, c'est d'une personne qui ne meurtra plus qui est, et donc, c'est un personnage, une scénage à tout tour, construite dall'inizio à la fin, qui fonctionne tout. Non m'interessait une scénage et un personnage qui fonctionne tout, avec tous les personnages et les situations, à leur poste. Mi piaceva fare una partita in trasferta, non giocare in casa. Ecco, sarebbe stato molto più comodo, facile e più economico girare questo film a Roma. Ci sono tante piscine, noi giocavamo a Roma, à fine. Mentre, invece, mi piaceva dare l'idea che questa partita, e quindi anche che questo film, fosse girato in trasferta, quindi un viaggio di andata e un viaggio di ritorno, come se, volendomi prendere sul serio, io mi avventurassi in un modo un po' diverso di fare cinema, e quindi come se rischiassi di più, perché, appunto, in trasferta è più difficile vincere, è più facile vincere in casa, no? Invece in trasferta di solito o si perde, o si pareggia, e poi, soprattutto, mi faceva piacere trovare un pubblico contro, un pubblico avversario, fare un film difficile, con il pubblico nelle sale, un po' spiazzato, fare una partita di pallannuoto difficile, con un pubblico avversario che ti tifa contro. Che cosa profonda che ho detto? Mi è venuta proprio... Mi è venuta... Che strano! Quest'arbitro non ci dà niente, ci ha dato più troppo, dobbiamo muoverci, lavorare in orizzontale, dobbiamo velocizzare il gioco, proviamo a recuperare, un gol alla volta, un gol alla volta, un gol alla volta, stiamo perdendo a 9 a 2, stiamo sotto di 7 gol, ci sono 8 azioni in 7 minuti, se facciamo 7 gol in 8 azioni, ecco che abbiamo pareggiato la partita, cerchiamo di non buttare via la palla, facciamo entrare Massucci, lasciamogli spazio sul lato buono, il centro avanti gioca sulla sinistra e Massucci su quello lato... Non mi devo mettere con l'uomo in più! Quattro metri parte sbagliata! Io rientro ora? Rientro io? No! E quando entro? Quando entro? Eh? No! 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 Sì! No! 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 au revoir puis la musique a sempre avuto la musica le canzone le canzonette a sempre avuto abbastanza importanza il la canzone bruce springsteen viene ascoltata come un inno dalla mia squadra e da lì comincia la nostra rimonta che guadagniamo un gol per volta nei confronti degli avversari no dai via dai che li riprendiamo dai grazie 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 grazie